salut à tous et bienvenue pour cette vidéo tuto voilà vous avez vu encore le club guitar à l'honneur donc aujourd'hui une chanson que j'avais déjà fait version un petit peu originale là on va se pencher sur une version acoustique Sinclair si c'est bon comme ça alors savoir que c'est une chanson qu'on reprend avec mon groupe voilà on a testé un répé c'est pas mal du tout ça va en version originale c'est vraiment excellent voilà et du coup vous allez voir c'est très très intéressant encore une fois cette chanson on va surtout avec beaucoup d'accords à 7e un petit peu de 9e donc la chanson populaire enfin traditionnelle pop tout ça on voit pas beaucoup ce genre d'accord là il y a quasiment que ça donc on y va trèfle de plaisanterie de blabla je vous montre ça les trois premiers accords seront un do 7 après avoir un fa 7 mais le fa 7 au lieu de le faire ici on va prendre cette position de do on va l'avancer de façon à arriver à une huitième case en corde de la fa 7 en ré 8 en la 6 en si ok ensuite on a mi7 et bien mi7 on descend on recule dans demi-ton on va à 7 6 7 5 ok donc ça fait do fa 7 mi7 et on remonte en fa 7 dans la rythmique je vais faire A chose très importante étant donné que on est en fa 7 la corde de mi grave et une ne doit pas sonner donc il va falloir apprendre à étouffer là haut avec le pouce en bas j'étouffe avec mon index pas évident en composition mais ça permet justement de d'appliquer ces règles de d'intervalle et de garder une même position donc ça fait la rythmique bas au bas de do diamba on va juste arrêter la vibration des cordes j'aime bien faire un petit saut faire un sautier le médiator pour rester dans le temps c'est bon comme ça donc ça va dire c'est l'introduction du morceau C'est un peu comme ça la voix est très compliquée à avoir de 5 heures donc vous avez vu se dire ça cette introduction c'est ce qu'on va voir pendant le refrain mais il revient ensuite on va découpler même rythmique à part d'avoir deux accords à avoir le mi 7 avec sa neuvième dièse 19 mi 7 19 qu'est ce que c'est que ça et bien pour ceux qui aiment bien le Gémi Hendrix c'est l'accord Hendrix c'est tout simplement comment on fait ça 7e case encore de la 6e en Ré 7e en Sol donc là on a mi 7 et la neuvième dièse on va venir récupérer en corde de Si 8e case ok ça fait une fois qu'on a fait ça on va laisser ce petit do en place on va avancer les 3 pour arriver à 8 7 8 8 pour avoir un fa 9 ça fait elle est très mal à droite il est un peu filé elle n'est pas diplomate elle n'est pas diplômée donc je remontre mi 7 9e dièse fa 9 ok ensuite on va avoir un la mineur 7 la mineur 7 on barre en 5e case et on va poser un 7e case en corde de la un doigt donc là moi c'est l'annulaire alors j'essaie de cacher l'oreille avec l'autre doigt pour alors soit vous gardez la rythmique soit vous laissez sonner moi j'aime laisser sonner ce veut elle fume de gros cigars là on décale d'un demi ton vient rajouter notre majeur en 5e case en corde de Sol pour avoir la tierce majeur pour avoir le Sol dièse 7 après on redescend d'un demi ton pour avoir le Sol 7 on va avoir la même position donc toujours avec le doigt elle fume de gros cigars quand elle sèche la faq et là on revient en Do 7 vous pouvez laisser un Do normal moi j'aime bien laisser un 7e ça fait elle fume de gros cigars quand elle sèche la faq il abuse des pétards mais il bosse comme un maniak ok donc c'est un fan tu sais ça fait elle est très mal à droite il est un peu filé elle n'est pas diplomate il n'est pas diplômé elle fume de gros cigars quand elle sèche la faq il abuse des pétards mais il bosse comme un maniak vous avez vu le type de descente c'est très sympa voilà par rapport à la version originale moi j'aime bien faire une fois qu'on a bien la main j'aime bien faire c'est-à-dire que j'aime bien faire ça c'est-à-dire que je fais un mœur gosse note entre 5e case de corde de ré et en dessous 5e case de corde de sol voilà ça c'est une autre histoire après ça part sur le refrain si c'est bon comme ça il ne faut pas que ça change c'est si bon comme ça quand tu se mélanges ça donne un goût étrange donc vous avez vu Do7 Facette Mi7 Facette un gomme si c'est bon comme ça quand tu se mélanges ça donne un goût étrange et là on enchaîne directement avec le couplet alors moi notre difficulté de savoir chose c'est de ne pas confondre le c'est si bon comme ça et si c'est bon comme ça mais je pense que je ne suis pas le seul ensuite elle aime se maquiller avoir la naturelle ah non là je suis trompé de couplet c'est elle regarde la télé et parle au téléphone elle aime le franc parler mais il ne parle à personne ils sont souvent chic mais rarement en même temps ils n'ont jamais de fric mais en dépensent pour autant donc toujours pareil ok si c'est bon comme ça il ne faut pas que ça change c'est si bon comme ça quand tu se mélanges ça donne un goût étrange et là on va laisser tourner l'intro et la troisième couplet on va ralentir c'est à dire qu'on va plus faire des retours on va faire juste découvrir le bas elle regarde la télé parle au téléphone ah non c'est quoi déjà non il aime se maquiller avoir la naturelle il aime se débrouiller tout seul mais pas sans elle elle écoute ses parents la pauvre mais il ne croit que son mère ton 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 il parle doucement c'est ce qui lui cloue le bec t'as vu ? donc là c'est les mêmes accords à part qu'on y va lentement alors moi ce que j'aime bien faire voilà encore une fois c'est c'est à dire que je vais partir sur la septième case en corde de ré et j'ai barré en dessous la 5 en corde de sol et de si on a fait sixième case en corde de ré cinquième là je décale la quatrième case en corde de ré et 5 en dessous tout à même c'est très dissonant attention je sais que c'est hyper dissonant donc ça fait elle écoute ses parents la pauvre mais il ne croit que son mec il y parle doucement c'est ce qui lui cloue le bec après ça repartient si c'est bon comme ça il ne faut pas que ça change c'est si bon comme ça quand tout se mélange quand tout se mélange ça va un peu étrange si c'est bon comme ça il ne faut pas que ça change c'est si bon comme ça quand tout se mélange ça va un peu étrange et voilà donc vous avez vu c'est pas très compliqué en soi mais c'est super sympa il y a quand même pas mal d'accords et surtout pour la plupart d'entre vous je pense que ce sera des accords que vous n'avez pas l'habitude de faire au moins dans ces positions là parce que passer du do en fa en mi en gardant la même position de doigt c'est pas forcément naturel chez tout le monde il faut juste apprendre ces histoires d'intervalles ben ouais s'il y a un accord son comme ça c'est un des cas où on rajoute ces intervalles mais do ré mi fa sol la voilà tout simplement sur ce je vous remercie de regarder ce tuto et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao